Des scènes de guérilla urbaine. Ici à l'université Charenta-Diob de Dakar, des étudiants armés de lance-pierres font face aux forces de l'ordre. Dès l'annonce du verdict du procès d'Ousmane Sonko, de nombreux militants descendent dans la rue pour protester contre cette décision de justice et plus largement contre le régime en place. Moi je quitte mon travail, j'ai un travail, je suis très bien payé, mais je prends ma part dans le combat parce que je vois que c'est noble, c'est digne, don à homme, de Sénégalais à Sénégalais. Si on veut renverser la tendance, renverser cette tranche de dirigeant-là, c'est comme ça qu'ils vont agir, c'est dans la rue que ça va se régler. Un peu plus tôt dans la journée, aux Parcelles Assainis, en banlieue de Dakar, l'heure est à l'indignation pour ces militants PASTEF, réunis pour découvrir ensemble le verdict. Tous s'insurgent contre cette décision de justice qui prouve, selon eux, la thèse du complot du pouvoir contre le principal opposant du pays. Aujourd'hui, on le condamne tout simplement pour qu'il ne participe pas aux élections, parce qu'il est le seul capable de les battre aux élections présidentielles. Et lui, il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. C'est pour un troisième mandat qu'il est en train de tout faire ça. Nous ne l'allons pas l'accepter. Pour ce chef d'entreprise, pas question de baisser les bras. Le combat doit se poursuivre par tous les moyens. Nous allons tenir une réunion rapidement. Il est clair que c'est un combat politique et nous allons apporter la réponse politique appropriée. Tous les moyens dont nous disposons pour véritablement rétablir le président Ousmane Sonko dans ses droits, on va les mettre en œuvre. Dans un communiqué publié quelques heures après l'annonce du verdict, le PASTEF appelle les Sénégalais à descendre dans la rue pour faire face, je cite, aux dérives dictatoriales et sanguinaires du régime de Makissal.